Traduire l'œuvre de Geraldine Rumi, faire ressortir ce message universel et le faire connaître, c'était une grande difficulté à cette époque. Ce n'était pas aussi accessible que ça l'est aujourd'hui. Malgré qu'on peut dire qu'aujourd'hui il y a un rejet de l'Islam par les milliards, mais à l'époque, on ne parlait pas d'Islam, c'était même pas, c'est-à-dire c'était quelque chose dont on ne parlait même pas. C'était quelque chose qu'on mettait de côté. Et Eva va petit à petit, parce que c'est une femme résolue, c'est une femme qui a de petit pain pour ceux qui l'ont connue, mais avec une mémoire et une obstination peu connue chez beaucoup d'êtres humains. Quand elle désire quelque chose, elle le fait mal au-dessus. Et cette femme-là était une femme de tête, une femme qui se battait, c'était une battante. Je l'ai vue une même fois, dans des rencontres, quand il y avait des symposiums où elle prenait la parole, se fait attaquer, à la fois par ceux qui rejetaient l'Islam, et qui disaient, le message que vous dites n'existe pas, c'est que l'Islam, c'est l'abolition de l'agence, et ce n'est pas l'abolition de l'amour, et par les musulmans eux-mêmes, qui rejetaient les paroles qu'elle disait, à travers Jalil Génormie, en disant, le message universel qui appelle tous les hommes à cette unité, non, il n'y a qu'un seul message, c'est le message de l'Islam, et il n'y en a pas un autre. Donc, elle se faisait attaquer des deux côtés, à la fois des musulmans, et des non-musulmans. Donc, c'est une femme qui, je vous dis, a porté sa croix, elle a porté son message, elle n'a vécu dans sa chair. Ce n'était pas dans la paix, dans l'apaisement, c'était dans la difficulté, et voire aujourd'hui que la municipalité de Cougna lui fait l'honneur de d'enterrer ses sombres auprès de cet être qu'elle a aimé, qu'elle a défendu, qu'elle a traduit durant toute une vie, elle a doué toute une vie à Jalil Génormie, voire qu'elle repose aujourd'hui chez vous. Je pense que David de Cougna et le gouvernement d'entire lui a rendu le plus grand des hommages. Merci beaucoup, au nom de tous ses amis. Le temps est limité pour chacun, donc nous aurons peut-être le temps de parler. Et je voudrais surtout terminer par dire que ces luttes ont servi, les luttes, les luttes, les débats, ont servi à faire découvrir les dents, tous ces dents, tous ces trésents précieux qu'il y avait dans la tradition sous-vie. Et à travers cet enseignement magnifique, exceptionnel, de Rouille, qui est aujourd'hui l'une des plus grandes figures de la culture du Mille-Effel. Quand vous allez dans tous les pays du monde, vous parlez de Rouille. On ne sait pas si il est musulman, on ne s'occupe pas si il est musulman ou pas. Il n'est pas connu parce qu'il a été un grand sous-vie. il est connu tout simplement en tant qu'être exceptionnel, en tant qu'une étoile qui a brillé dans le firmament de l'humanité et qui a incarné à un moment donné de l'histoire de l'humanité un amour infini qui frise un petit peu on a l'impression qu'on dit qu'il est « fri-hin-nafi » quand on est de l'humanité qu'on est un petit peu dans un monde qui frise un petit peu l'irréalité. Est-ce que d'une dignité réelle est-ce que est-ce qu'il a vraiment vécu ? Est-ce qu'il a vraiment dit ce qu'il a dit ? Est-ce que les témoignages de ceux qui l'ont connu ont dit la vie ? Tellement c'est au-delà du concept que nous avons aujourd'hui d'une humanité appauvrie d'une humanité rétrécie avec son dogmatisme ou son matérialisme une humanité asséchée Moi, ce qu'il a essayé à travers le travail qu'il a fait c'est de remettre au jour au goût du jour de faire connaître de faire découvrir ce trésor à une multitude d'être humain je suis témoin il y a des milliers de gens que Eva a pu par ses écrits et aussi par ses conseils diriger dans la voie dans cette voie de l'amour dans cette voie de théorie dans cette voie de l'immobilier Merci à vous de nous avoir la félicité et je vous remercie Merci Merci Merci